je ris déjà alors ce message s'adresse à certains ceux qui sont prêts à l'entendre c'est à propos de l'argent l'argent c'est de l'amour l'amour c'est toi l'argent c'est toi dans ce monde tout fonctionne à l'envers l'argent nous domine domine les êtres humains sur cette planète et tout le monde se bagarre pour l'argent et tout le monde ne fait que regarder son compte en banque sa limitation tout le monde a les yeux rivés sur sa limitation et se dit voici ce que j'ai et voici ce que je vaux et voici éventuellement ce que je peux faire et même celui qui en a beaucoup il est comme pique sous il veut le garder pour lui et comme bien même il se dit qu'il est philanthrope qu'il est ouvert aux autres il va en donner mais il est quand même dans une limitation l'argent c'est toi l'abondance c'est toi donc si ça part de la complétude alors ça se ça se donne ça se déverse puisque je ne manque jamais de rien en réalité parce que le créateur est là dieu est là mais parce que tu as dit que tu étais celui là que les choses se font mais à partir du moment où tu dis non je suis pas toi non je suis pas la richesse je suis un mendiant en fait je suis mon petit compte en banque alors que tu as oublié c'est toi le compte en banque c'est toi la banque c'est toi la banque universelle et qui donne mais comme tu as oublié ça et que tu te réfères à ce qu'on appelle la manifestation et la manifestation ne montre qu'une possibilité dans ce monde des tout possible te montre juste une possibilité et toi tu as les yeux rivés sur ton compte en banque exactement comme la majorité des êtres humains et là dedans c'est aussi le compte en banque de ma capacité d'aimer de ce que je peux aimer de ce que je peux pas aimer de ma capacité relationnelle de ma capacité à me dépasser être tolérant à permettre des choses à moi même et aux autres tu vois c'est le même compte limité c'est pour ça que tu es malheureux par exemple une séance avec moi c'est 80 euros mais bordel c'est rien c'est rien pour découvrir qui tu es c'est rien c'est ça ce que tu vaux tu vaux 80 euros non mais sérieux ici en fait à un moment donné ça disait demande leur 500 euros parce que là je peux te garantir que là rien que des gens le versant tu n'as même pas besoin de venir vers moi tu as fait exploser ton système de limitation évidemment tu vaux beaucoup plus que 500 euros tu es inestimable tu es la merveille des merveilles et toi tu peux rechigner sur ce que tu vas donner mais en réalité c'est la peur en fait la peur de de voir que tu t'es séparé de toi tu t'es séparé de dieu tu t'es séparé de l'amour tu as peur de ça tu as honte de ça et tu te sens coupable après tu racontes des trucs ouais mais je vais pas y arriver c'est difficile mais c'est faux ça c'est faux et après tu mets l'argent dessus en fait ouais mais je peux pas verser cet argent je l'ai pas tu te démerde parce que c'est toi l'amour et l'argent va arriver à partir du moment où tu le proclame comme par hasard il ya de l'argent qui arrive chez les maîtres soufis ils se font pas payer mais ils en parlent de ça ils en parlent et pourquoi les gens ils s'éveillent pas parce qu'ils il donne rien il donne rien ils prennent voilà l'être humain prend bien il ya un conte qui parle de ça c'est un conte de le fou le fou sage j'ai un trou de mémoire où il parle de ça je le raconterai une autre fois que l'être humain ne fait que prendre il sait pas donner parce qu'ici mon ami il s'agit de tout donner donc maintenant t'as assez t'as assez t'en as assez d'avoir acquis des choses et matériel et immatériel t'en a ras le bol tu sais que tu es venu ici sans rien et tu repars sans rien même l'année quand tu dors tu tu ramènes pas ton chéri ou je sais pas qui ou ton chat avec toi t'es seul en fait ici c'est un voyageur nous sommes un voyageur on doit voyager léger et léger très léger et tu sais ici moi si jamais de beaucoup d'argent arrivé ici tu sais ce que je vais en faire j'en ai rien à tirer de l'argent parce que c'est moi qui me kiffe je kiffe pas l'argent je me kiffe moi et je vois de quoi je suis capable pour ramasser un pactole pour que ce pactole je le redistribue à la totalité parce que j'en ai rien à tirer de l'argent je m'en fiche mais je m'en serre pour le redonner là où ça on a besoin et si demain parce qu'il y a ici une image qui vient d'un centre que je pourrais avoir mais c'est pas le mien en fait ce centre ça serait un manoir ça serait un château avec plein de chambres mais c'est pas pour ma pomme j'en ai rien à cirer je pourrais habiter une cabane c'est pour pouvoir peut-être recevoir et que permettre un plus grand nombre par leur passage de se reconnecter à qui ils sont d'arrêter d'être fou et de devenir fou de dieu fou de même fou de l'amour de nous mêmes en fait et que cela ça transcende tout ça transcende le plan matériel je les proposais à quelqu'un de s'offrir quelque chose qu'on n'arrive pas à s'offrir pour un homme par exemple va t'offrir un costume de luxe va chez hugo boss j'aime bien parce qu'il ya le boss parce que tu es le boss va chez hugo boss et prend un costume cher fait exploser ton budget en fait tu fais exploser ton mental tu fais exploser la petite le petit enclos dans lequel tu es enfermé tu le fais exploser parce que lui va dire purée mais c'est pas possible on peut pas s'offrir un costume à ce prix là j'étouffe j'étouffe ben oui parce que c'est ça ce qu'on veut c'est que on lui claque la gueule tu vois tu vas chez hugo boss tu vas chez lanvin tu vas chez yves saint laurent tu vas chez carl lagarfeld tu peux l'a déjà visionné des choses sur internet ne serait ce que sur internet et te voir en train de t'offrir ce costume parce que tu es le roi si tu peux si tu peux vraiment le faire mais tu explose ton plan tu l'explose direct et en plus tu te fais plaisir ça y est tu as incarné en fait ce que nous sommes un putain de costume de hugo boss c'est la classe c'est la richesse c'est l'abondance c'est en même temps l'assurance les femmes pareil une robe je vais chez chloé je vais chez chanel je vais chez lanvin et je m'offre la robe de princesse que je suis la robe d'un super cocktail pour ma propre fête ma propre présence et j'éclate j'éclate ce truc dans lequel je suis enfermé parce que lui va se dire oh la la mais elle fait n'importe quoi il fait n'importe quoi alarme alarme donc il faut laisser monter les peurs tout ça les résistances tu les vois il va il va se la fermer parce que quand tu as franchi le seuil c'est à dire que tu as franchi ce qui est possible faisable tu es allé dans tu es allé dans l'impossible donc lui peut pas gérer ça là il te dit mais moi je peux plus te protéger parce que tu as dépassé cela pourquoi en effet il peut plus rien faire pour toi parce que là tu es dans un autre monde tu rentres dans l'inconnu de toi et tu découvres une joie soudainement une joie pourquoi en fait là je me sers en fait de la matière parce qu'on peut se servir de la matière de la même manière on pourrait éventuellement offrir un gros pactole à une association tu vois mais un gros pas le truc petit tu vois tu dépasses l'entendement ou tu t'offres c'est ce que je dis à cette personne tu t'offres un resto gastronomique pas tout seul parce que tout seul on peut monter éventuellement à 150 euros 200 euros seul non à plusieurs pour faire exploser le budget et dire oui 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 à moi oui je me valide je me confirme je me proclame je m'autorise tout je suis la totalité je peux tout faire ce qui était impossible devient possible c'est à dire l'inconnu ce qui me faisait peur maintenant je suis dedans et lui là le petit monde il est foutu il est foutu en fait tu vas rentrer dans des pensées supérieures avec les valeurs des attributs divins avec les qualités des attributs divins et tu en as fini avec cette histoire de discorde avec l'argent tu replace les choses c'est un retournement l'argent avant te dominait et là c'est c'est toi qui reprends la main et tu aimes ça comme tout autre chose puisque c'est toi l'argent tu n'es plus en guerre tu n'es plus en manque c'est toi l'abondance et c'est comme si on jouait au monopoli et on joue on joue juste on joue pour le plaisir de jouer et on donne on se donne en fait on se donne on s'abandonne et là ça change tout mon ami parce que tu n'es plus en conflit avec ce compte le compte de moi le compte de moi avec son petit compte bancaire avec son compte son petit compte d'amour familial parce que c'est aussi la même chose ma petite famille ma petite femme mes petits enfants que j'aime on est dans un enclos il faut aller plus loin que ça certains y arrivent ils peuvent aimer leur femme mais ils vont très très loin dans l'amour de leur femme pour découvrir le divin mais très peu y arrive car en réalité je n'aime pas ma femme j'aime Dieu ici en ma femme et ça joue en fait à être un homme et une femme ou un homme avec un homme peu importe ça joue en fait à ça et de la même manière avec l'argent je pénètre l'argent je pénètre tous les interdits les peurs tu vois les non autorisations parce que quand j'étais enfant moi tu sais ici on me disait on me disait ah mais toi Samira c'est ma mère qui disait ça parce que je perdais l'argent apparemment et on me disait si on te suit on devient riche et en même temps qu'est-ce que c'est beau parce que la conscience elle est belle suis-moi et tu seras riche parce que tu rentres dans ton propre royaume et c'est tout